Bonjour, alors on a cette figure-là qui est un petit peu, une figure un peu biscornue, un petit peu irrégulière, et on va essayer de calculer son R. Alors on nous donne quelques dimensions, on sait que cette longueur-là c'est 2, on nous donne la hauteur ici qui est 3,5, cette longueur-là c'est 7, on connaît la longueur de ce côté aussi, c'est 6,5, et puis ce côté-là c'est 3,5. Voilà, alors j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu y réfléchisses tout seul, et ensuite on le fera ensemble. Donc en fait ce qu'on va commencer en essayant de faire comme on peut, c'est-à-dire que notre figure est décomposée déjà, il y a ce triangle rectangle qui est là, il y a un autre triangle rectangle ici, et puis il y a cette figure, c'est un trapèze en fait. Donc ce qu'on va faire c'est calculer l'air de chacune de ces figures qui constituent la figure rose en tout. En fait la figure est décomposée en plusieurs parties, on va calculer l'air de chacune des parties. Alors là, je vais commencer par celle-là, ce triangle rectangle qui est là, voilà, celui qui est en jaune. Donc je connais cette dimension, sa base et sa hauteur, la base c'est 2 et la hauteur c'est 3,5. Alors là, si tu ne te rappelles pas, on va rapidement le redire, si tu prends un rectangle qui a pour largeur 2 et pour hauteur ou longueur 3,5, eh bien tu sais facilement calculer son air, c'est 2 fois 3,5, ça c'est l'air de ce rectangle. Et en fait, quand tu regardes uniquement le triangle rectangle qui est là, en fait c'est exactement comme si tu le coupais comme ça en deux, en deux parties égales. Donc finalement, si tu veux uniquement l'air du triangle rectangle qui est celui-là, ou l'autre d'ailleurs, ça serait exactement la même air, eh bien il suffit que tu divises par 2 l'air du rectangle total. Donc voilà, ça c'est l'air d'un triangle rectangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Alors là, dans ce cas-là, les 2 se simplifient et donc on obtient 3,5. Donc ce triangle rectangle-là, il a pour air 3,5. Alors maintenant, on peut faire exactement la même chose avec cet autre triangle rectangle ici, celui qui est là, je vais essayer de le faire en vert. Voilà, c'est pas très droit, c'est pas grave. Celui-là, on va le faire exactement de la même manière, c'est un triangle rectangle, donc c'est la base qui est 7 fois la hauteur qui est 3,5 divisé par 2. Alors là, en fait, 7 divisé par 2, c'est la moitié de 7, donc c'est 3,5. Donc finalement, cette expression-là, ça vaut 3,5 fois 3,5. Voilà, alors on va faire cette opération, on va poser la multiplication, 3,5 fois 3,5. Donc je commence, 5 fois 5, ça fait 25, je pose 5, je retiens 2. 5 fois 3, ça fait 15, plus 2, 17. Voilà. Ensuite, je passe à la ligne du dessous, je me décale d'une colonne, je mets un 0 ici, et je commence, 3 fois 5, ça fait 15, je pose 5, et je retiens 1. Donc ça, c'est la retenue de tout à l'heure, je la barre, voilà, je mets 1 en retenue, et ensuite, j'ai 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Voilà. Maintenant, j'additionne en colonne, 5 plus 0, 5. 7 plus 5, 12, je pose 2, je retiens 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 2. Et là, 0 plus 1, 1, voilà. Ensuite, je vais placer la virgule, donc j'avais 2 chiffres après la virgule là, ici, 1 ici et 1 là, donc 2 en tout. Donc finalement, je dois avoir 2 chiffres après la virgule dans mon résultat. Et donc, je trouve que cette partie-là, elle a pour R 12,25. 12,25. Voilà. Alors maintenant, il faudrait qu'on arrive à calculer l'air de ce trapèze qui est là. Alors, ça peut paraître un peu difficile à faire, mais si tu gardes en tête que tu peux toujours essayer de décomposer, peut-être que tu vas te rendre compte que, en fait, si tu traces ici, cette droite-là, comme ça, à partir d'ici, horizontalement, eh bien, ici, tu vas avoir, en fait, un rectangle et un triangle rectangle. Donc ça, ça sera assez facile, puisque dans les deux cas, tu vas pouvoir calculer l'air facilement. Là, l'air de ce rectangle, je vais l'entourer en bleu. L'air de ce rectangle bleu. Voilà. Alors, cette distance-là fois cette distance-là, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette distance-là ? En fait, c'est la même qu'ici, donc c'est 2 plus 7, cette distance-là, plus cette distance-là, donc c'est 9. Donc l'air de ce rectangle ici, c'est 3,5 fois 9. Alors ça, on pourrait même le faire de tête, en décomposant comme ça. Ça fait 9 fois 3, plus, donc 9 fois 3, plus 9 fois 0,5. 9 fois 3, ça fait 27, plus la moitié de 9, c'est 9 fois 0,5, c'est la moitié de 9, donc c'est 4,5. Donc finalement, cette 3,5 fois 9, c'est 27 plus 4,5, ça fait 31,5. 31,5, donc tu peux aussi faire la multiplication directement si tu veux. Mais enfin, en tout cas, ça fait 31,5. L'air de ce rectangle, c'est 31,5. Et puis il reste finalement le dernier, c'est l'air de ce triangle rectangle qui est là. Alors, ce côté-là, c'est 9, je vais le mettre ici, ça c'est 9. Et puis, comment faire pour trouver la longueur de ce côté, pardon ? Eh bien, en fait, c'est... Alors, ici, ce que j'ai là, cette partie-là, c'est 3,5, puisque c'est un rectangle que j'ai ici, donc c'est la même longueur que ce côté-là. Donc ça, c'est 3,5, et quand j'ajoute cette partie-là, je trouve 6,5. Donc en fait, la somme de ce côté-là plus ce côté-là, ça doit mesurer 6,5. Donc ici, j'ai 3, puisque 3,5 plus 3, ça fait bien 6,5. Donc là, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer l'air de ce triangle. Donc c'est 9 fois 3 divisé par 2. 9 fois 3 divisé par 2, ça fait 27. 9 fois 3, ça fait 27. Divisé par 2, ça fait la moitié de 27, c'est 13,5. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer l'air de la surface violette, tout simplement en additionnant les aires de chacune des figures qui composent ma figure violette. Donc je vais poser l'opération. Je vais d'abord, je vais prendre d'abord celle-là, 31,5. Je mets la plus grande d'abord. plus 13,5, plus celle-ci, 12,25, pardon, 12,25, plus la dernière qui est ici, 3,5. Alors là, c'est une addition, il faut bien mettre tous les termes en colonne. Donc là, je n'en ai pas oublié, j'ai celle-ci, 31,5, celle-ci, 13,5, celle-ci, 12,25, et la dernière, 3,5, donc c'est bon. Alors maintenant, je fais l'addition en colonne. Donc là, la colonne des centièmes, j'ai que un 5, avec que des zéros sinon. Là, j'ai 5 plus 5, ça fait 10, plus 2, 12, plus 5, 17. Donc je pose un 7 et je retiens 1. Et puis là, j'ai 1 plus 1, 2, plus 3, 5, plus 2, 7, plus 3, 10. Donc je pose un 0 et je retiens 1. Et là, 1 plus 3, ça fait 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Donc là, j'ai un 6 et puis je pose, je place la virgule ici. Donc finalement, l'air de ma figure, c'est 60,75. 60,75 unité carré, c'est l'air de la figure violette. Et donc, je fais le la information. Soyez sur le défi. Ce type, c'est 70,75. Et là, il y a un 6,5, 6,5. Soyez sur le défi. Et là, il y a un 7,6, 6,7. et là, je vais t'en aller. Et là, je vais t'en aller… Et là, ça va être le défi. Et là, je vais t'en aller.